On va aussi faire le limou de l'Ilonishmat Michel, Malka, Joach, Baduna, Michel Salinez. Alors donc, on continue dans notre étude. Je vais, bien entendu, je vais faire un rappel pour ceux qui étaient là. Pour moi, parce qu'on dit une semaine à l'autre j'oublie ce qu'on a dit. Et puis, on va désartéchir de continuer, mais pour ceux qui aiment bien que chaque fois ce soit un cours différent, je suis désolé, mais là, en fait, sur la Tfilatrana, même aujourd'hui, on ne va pas terminer. C'est-à-dire qu'en principe, j'espère la semaine prochaine, on va terminer. Ce n'est pas parce que chaque fois on fait vraiment la suite, c'est-à-dire que chaque fois il y a un nouveau sujet, mais tout est quand même organisé autour de la Tfilatrana. Alors, je vais vous rappeler le sujet de la semaine dernière. Le titre que Manitou donne dans Charedima, c'est Tfilat ou Magi. Mais en fait, il faut tempérer les choses. C'est-à-dire que le problème, ce qu'on a vu, c'était le fait que Hanna avait un petit peu menacé Akadosh Baruch Hu. Dans les thèses qu'on a de la fois d'avant, on avait vu ce texte, on va le reprendre ensemble, parce que de toute façon, on va quand même continuer dessus un petit peu. C'est la source 6, donc dans la feuille de la semaine dernière, de la semaine dernière et de la semaine d'avant. La source 6 est marquée Imraot-Tiré. Vous l'avez tous, hein ? Ça veut dire que tu vas voir ce que tu vas voir. C'est vraiment la traduction du Midrash. C'est-à-dire, c'est que... Donc Rabbi Lehazar a dit, c'est important, on est obligé de le reprendre, même pour ceux qui étaient là, bien que c'est la troisième semaine, parce que si on n'a pas bien en tête le Midrash, on ne peut pas me prendre l'explication. C'est-à-dire ? Alors, donc, Rabbi Lehazar a dit, « Amra khanal ifina kadash baruchu. » « Khanal dit devant kadash baruchu. » « Ribona shérolam. » « Imra raot mutab. » « Si jamais tu vois mon malheur, tant mieux que tu me donnes un enfant. » « Imnaf-Tiré, sinon tu vas voir. » « Elekh-Vestater. » « Je vais me... » « Je vais me cacher, c'est la traduction. » « Je vais m'isoler avec un autre homme que mon mari. » « Bifine el-Kana. » « Devant el-Kana, c'est-à-dire el-Kana. » « Il va être au courant. » « Mon mari, il veut qu'Evan de Vistatarna. » « Et puisque je me serai isolé avec El-Kana, » « Alors El-Kana, il va m'amener au Betamigda, » « Je vais m'achkoulir mes sota » « Et on va me faire abrever des eaux de la femme qui est sota. » « Ve-yata o-setoratra plastère. » « Or, comme tu ne fais pas de ta Torah quelque chose de stérile, » « de plastère, de pas vrai. » « Donc, chez Nehma, comme il y a marqué, » « Venicta venizreazera. » « Il y a marqué que si jamais elle était innocente, alors elle aura des enfants. » « Donc, tu seras obligé de me donner des enfants. » « Alors, je continue pour qu'on ait le temps de l'intégrer. » « Le Midrash. » « La Gemara dit que là-dessus, il y a une machloquette. » « Là, c'est Rabbi Yezer. » « Et je n'ai pas photocopié la Gemara la suite. » « Il y a une machloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. » « Souvenez-vous, parce qu'avoir un nom sur chaque opinion, c'est plus simple. » « Pour se souvenir de l'opinion. » « Sur cette base de la menace de Hannah, il y a une discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. » « Rabbi Akiva n'est pas d'accord. » « Il dit que c'est impossible que la Torah nous donne la possibilité de forcer la main à Akkadosh Baruch Hu. » « De faire, d'avoir un stratagème pour obliger Akkadosh Hu à ce qu'une femme ait des enfants. » « Donc en fait, ce n'est pas vrai. » « Nizra Zera, c'est un peu une métaphore. » « Ça veut dire qu'elle aura, si elle devait avoir des enfants qui n'étaient pas très forts, elle aura des enfants plus forts. » « Si elle devait avoir un enfant, elle en aura deux. » « C'est-à-dire qu'il y aura quelque chose qui est de l'ordre de la quantité et pas du fait de ne pas avoir alors qu'elle en a. » « Vous comprenez ? » « C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. » « Et on avait aussi mentionné que le Rambam et Monit est possède dans les Chotsotas, donc dans le Mishneh Torah, il est possède comme Rabbi Akiva. » « Et on avait dit que ce n'était pas étonnant que le Rambam, qui est un rationaliste, n'acceptait pas ce genre de choses. » « Par contre, Rabbi Ishmael, vous vous souvenez, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, ceux qui discutent pratiquement tout le temps, le Baal Plukta, c'était un marquette, c'était de la même époque. Rabbi Ishmael dit non, si la Torah a dit ça, alors c'est sérieux. Et puis, donc, on peut faire ça, une femme peut faire ça pour obliger à avoir des enfants. » « Attention, on avait eu toute une discussion ici. » Et ensuite, la Gemara revient à Rabbi Akiva, et ça je ne l'ai pas encore dit. « Alors, et elle dit, attends, et pour Rabbi Akiva, c'est quand même marqué, non, non, c'est-à-dire, imrao-tire, c'est-à-dire, tu vas voir ce que tu vas voir, quoi, c'est-à-dire avec ton insistence. » Et elle répond, « Dibra Torah, Kilshon benedadam. » La Torah parlait un langage des hommes, c'est-à-dire les hommes, c'est une expression, traduction immédiate, expression littéraire. Vous savez que le fait de répéter deux fois, ça se voit souvent. C'est-à-dire, dans la Torah, on va... « Cholim halom kej » « Mot yumat » C'est-à-dire que c'est une formule habituelle, littéraire, pas littéraire, mais c'est une formule pour montrer l'insistance de Kham. Vous avez suivi, donc, résumé, il y a une discussion entre Rabbi Akiva, et Rabbi Shmel, pour Rabbi Akiva, c'est pas possible, et pour Rabbi Shmel, c'est possible. Et Rabbi Lehaza, qui fait ce Midrash, il va comme Rabbi Yishmaï. D'accord, vous avez suivi ? Oui, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière, maintenant, là-dessus ? C'est qu'on s'était posé, justement, la question de la possibilité, dans la prière, de, en fait, de forcer la main à Kadosh Baruch Hu. Alors, on avait dit que c'est une conception qui rejoint les conceptions, a priori, les conceptions magiques. D'accord ? Donc, pour Rabbi Akiva, c'est la raison pour laquelle il n'est pas d'accord, vous comprenez bien, mais il faut expliquer Rabbi Yishmaï. C'est ça qu'on a fait la semaine dernière. C'est qu'une semaine dernière, Manitou a pris la défense de Rabbi Yishmaï. Aujourd'hui, on va prendre la défense de Rabbi Akiva. Donc, ça, c'est du Talmud, vous comprenez. C'est-à-dire, il a pris la défense de Rabbi Yishmaï, parce que l'argument de Rabbi Yishmaï qu'on a ici devant nous, c'est-à-dire que l'argument que dit Hannah, tu ne veux pas dire que la Torah, ce n'est pas sérieux. Si la Torah, elle a dit ça, alors on peut faire ça. Alors, c'est possible. Et seulement là, ça pose le problème de la maladie, des zgoulottes comme ça, genre je vais faire un truc, et puis Akadosh Baruch Hu, il va me donner un enfant, il va me donner la part dans ça, parce que j'aurais allumé une bougie pour abîmer. Je n'ai pas voulu dire un cierre, j'ai fait attention. J'ai dit une bougie. C'est-à-dire, donc, vous connaissez. C'est-à-dire que c'est un problème. Ça pose une question. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des stratagèmes qui permettent d'obliger Akadosh Baruch Hu à faire quelque chose ? Alors, on avait rappelé quelque chose qui est très important. C'est que le mot prière en français, c'est le même mot précaré qu'imprécation. C'est-à-dire que dans la sensibilité d'égoïbe, prier, il y a le danger de vouloir dire, je vais prier, donc je vais demander à Hachem, donc je vais l'obliger à faire ça. Vous comprenez ? Maintenant, si je ne l'oblige pas, alors à quoi ça sert de prier ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, si on est un petit peu coincé entre les deux. Vous vous souvenez, c'est ça le problème. C'est-à-dire, même, est-ce que chaque fois qu'on prie, on est... Alors, j'avais rappelé que... Il y a une Gemara qui pose ce problème, c'est sur Iyounfila, qui dit une fois, si tu fais Iyounfila, si tu pries, en fait, tu te mettrons en jugement, on vérifie si ça veut le coup. Hachem, c'est-à-dire, «Maskirim abonotav shaladam », ça rappelle les fautes de l'homme, et de l'autre, que ça prolonge la vie de prière. Alors, comment est-ce qu'on prie ? Là-dessus, la Gemara, elle dit, si jamais tu mets le couteau à la gorge, ou bien en hébreu, on dit, « Taigdach », c'est-à-dire, si tu mets le pistolet sur la tempe, c'est-à-dire, si tu fais ça, alors, c'est pas bien, si par contre, tu le fais comme « Tachanunim », c'est-à-dire, comme demande, c'est-à-dire, alors c'est bien. C'est-à-dire, il faut toujours, Hachem, si tu veux, si tu peux, si c'est bien, alors, on peut faire. Mais, il y a cette question qui apparaît de cette insistance, un petit peu, c'est-à-dire, si on veut vraiment quelque chose, et on a dit qu'on prie pour avoir vraiment besoin de quelque chose, de cette manière-là. Alors, Manitou, oui. En français, il y a les expressions, « Vous êtes prié de faire quelque chose », c'est un peu, on force un petit peu. Ben oui, on voit bien, c'est ça. On voit que le mot « imprécation » et « prier », c'est la même chose, c'est-à-dire, c'est cette sensibilité. Alors, ce qu'avait dit Manitou, et je vous avais amené aussi un exemple, je le répète, parce qu'il va nous servir aujourd'hui dans le développement des choses, c'est qu'on avait vu, les gens de Ninive, nos sages nous disent, que quand ils priaient, il y a marqué, « V'être pas le loup et la chème, bechoska ». Et bechoska, ça veut dire que tu forces la main. Ça veut dire, ça veut dire, tu fais un mouvement de, j'avais cité le Midrash, on ne va pas le répéter. Mais non, ce que Manitou avait dit, c'est qu'en effet, si jamais tu essayes, par des manières naturelles, mais spirituelles, pas par des manières naturelles, par exemple, normales, médicales, etc., pour avoir des enfants, ou bien de travailler pour avoir de la part d'un seul. Mais on peut dire, de manière, d'avoir des trucs comme la magie, à ce moment-là, c'est essayer de rester dans le monde de la nature, maintenant, j'exprime les choses, j'exprime, ça devient un peu plus compliqué, c'est pas plus compliqué, mais on revient aux idées de Manitou. C'est-à-dire, je reste dans la conception Elohim, Elohim, c'est-à-dire le monde tel qu'il est dans la nature, et j'essaye d'influencer Hachem tout en restant dans le monde de la nature. Ça, c'est la magie. C'est les Khartoumim d'Egypte, etc. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui, des trucs, d'accord ? C'est-à-dire, c'est... Quoi aujourd'hui ? Quoi ? Aujourd'hui, je sais qu'on dit que, une fois j'avais lu qu'en France, la France qui est tellement, on pourrait dire, qui est déjà après, le siècle des Lumières, les penseurs, etc. Qu'il y a 60 ou 70 ou 80% de la France, les Français qui vont voir des astrologues, des magiciens, des machins, c'est-à-dire, toutes les campagnes sont remplies de rebouteux, de tout ce que vous voulez, de trucs comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il est pas toujours dans ce genre de choses. C'est-à-dire, apparemment, bien qu'à la surface, dans les... sur la devanture, oui, Paris, ce match, c'est pas comme ça, mais profondément, ils sont encore comme ça, apparemment, c'est ce que l'on dit. Mais c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui encore, c'est-à-dire, c'est pas forcément... Mais de toute façon, il faut bien être honnête. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, dès que t'es en mezzuka, que t'es en difficulté, et que tu comprends qu'il faut s'adresser à des forces supérieures à tes capacités de toi à changer la situation, or, ça arrive à tout le monde, on cherche des solutions, et une solution naturelle d'égoïme, c'est les démarches qui sont magiques. Alors, justement, Manitou était un petit peu exigeant dessus, en disant que quand on regarde chez nous, il faut faire attention aussi où est-ce qu'on passe de la Tfilah, telle qu'on est en train de la prendre, à des formes qui risquent d'être plus comme ça, et c'est le problème de la Tfilah de Khanna, quand elle dit Rao-Tiré, vous avez compris ? Parce que faire un truc comme ça, d'être un spectateur, ça a l'air de ressembler à ça. Vous êtes d'accord avec que vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, tu prends la caméa du truc et tu la mets, bien sûr, que c'est sûr que ça va marcher. Est-ce que ça change pour Dieu, je veux dire ? Quoi ? Est-ce que ça change pour Dieu, tout ça ? C'est notre point de vue à nous, mais lui, il décide, il voit bien si c'est un stratagème ou pas, si c'est une attitude magique ou pas, je veux dire. Donc, ça change, je veux dire, comment on peut forcer la main ? Je ne comprends pas cette notion de forcer la main à Dieu, ça ne me rends pas un petit peu bizarre. Je veux dire, de s'exprimer. Donc, tu dis, on ne veut pas... On parle de stratagème, mais Dieu, il comprend très bien que c'est un stratagème. Oui. Il va juger la personne en fonction de ce qu'elle veut. Vraiment. Non, mais s'il a dit, si tu prends l'exemple là, il a dit, si tu es sota, si tu passes par sota et que tu es propre, eh bien, tu auras... Oui, mais ça, c'est dans le cas où toutes les pneus sont remplis. Là, si elle fait ça simplement comme jeu, comme stratagème, ça... Rabbi Leiser et Rabbi Shmel disent que ça va marcher. C'est ça qui est bizarre. C'est ça qui est bizarre. C'est ça qui est bizarre. Oui, c'est ça, c'est ça le sujet. Alors, je vais commencer par la magie pour te répondre la nuit. Je vais commencer par la magie. Je l'ai dit la semaine dernière, mais je le reprends. Sauf pour le Rambam, apparemment, qui est un rationaliste, qui le chita tout. Regarde, on voit bien qu'il est fidèle à sa chita autant dans les crottes sota que dans les crottes magie. C'est-à-dire, si vous reprenez, le Rambam dit que ça n'existe pas. C'est-à-dire, de même qu'il dit que les anges n'apparaissent pas dans le monde, que c'est dans les arabes, etc. C'est-à-dire, il fait très attention à ne pas rentrer dans... Et on sait qu'il y a des gens qui aiment bien ce genre d'approche, qui, on pourrait dire, qui est rationnelle, qui est plus occidentale, on pourrait dire. Et le Rambam, il dit, tout ce qui est marqué dans la Torah, tu n'as pas le droit de faire et la Torah interdit parce que c'est des choses qui, justement, qui influencent sur les esprits des gens faibles. C'est comme ça qu'il dit. C'est-à-dire, maintenant, tout, en gros, comme je l'ai dit souvent sur plein de sujets, le mainstream de la Torah, des Chachamim, des Richonim, des Chacharodim, n'est pas d'accord avec le Rambam. Il faut le savoir. C'est-à-dire que même si, dans le monde occidental, on présente toujours le Rambam comme l'explication ultimative dans tous les problèmes qui touchent à, on pourrait dire, au cartésianisme occidental et la Torah. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a une question comme ça, on est tout content de trouver le Rambam pour dire, ben voilà, c'est ça la Torah. Mais vous savez que Manitou le disait de manière très claire. Par exemple, je cite l'enseignement le plus important de Manitou dessus, c'est que si le Zohar a été divulgué au XIe siècle, parce qu'avant il n'était pas divulgué, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui l'a écrit, mais il n'a été mis en librairie que 700 ans après. C'est-à-dire avant, ce n'était pas un best-seller encore, c'était transmis en Kabbalah, Bessot, c'était de Chacham à Chacham, c'était divulgué parce que les Chachim ont vu le danger du Rapsa Adiagaon, du Rambam, etc., qui voulaient transformer la pensée du judaïsme dans une pensée philosophique. Et comme ils ont vu que c'était la pire des menaces à ce moment-là pour la tradition hébraïque, donc ils ont rééquilibré, l'hybré en tant que temps. Donc quand on sait ce que Manitou a dit, on sait très bien que le Rambam, ce n'est pas le mainstream, ce n'est pas du tout, au contraire. C'est-à-dire qu'avec toute la grandeur du Rambam, il n'y a aucun doute sur la grandeur du Rambam, au niveau du système global de pensée, de l'explication du ta'am des choses, celui qui est le vrai, c'est celui qui est celui de la Kabbala. Alors, puisque j'ai fait cette parenthèse, de nouveau, je fais référence, je l'avais déjà cité il y a deux ans dans le cours sur Rav Kouk, mais il faut savoir que les Mekoubalim savent lire dans le Rambam ce qui est marqué dans la Kabbala. Mais pour ça, il faut connaître la Kabbala. Si on ne connaît pas la Kabbala, on ne voit rien. C'est-à-dire ? Et le Rambam lui-même le dit dans l'introduction du Moré de Bouchy, pour ceux qui n'y me croient pas, vous pouvez regarder, pour ceux qui ne voient pas dans l'introduction, je vous le montrerai. Si jamais il n'y a quelqu'un qui ne l'a pas vu. Mais il dit clairement qu'en fait, il n'enseigne pas l'enseignement d'Aristote, il enseigne l'enseignement des secrets de la Torah. C'est-à-dire ? Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est-à-dire que le Rambam a enveloppé ça dans une pensée rationnelle, mais profondément. Mais ceci dit, malgré tout, il y a certaines prises de position du Rambam qui étaient clairement comme ça. Et donc, je reviens sur la magie, sur tout ce qui est les actes de magie. Tous les autres Rishonim et Akharonim sont en opposition avec lui. L'argument de Maas qu'il donne, c'est-à-dire ? C'est que la Torah aurait pu dire c'est interdit, c'est pas joli, nous, 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 ne fais pas de magie. Mais la Torah n'a pas dit ça. Elle a dit c'est-à-dire que ça fait partie des interdits qui sont condamnés à mort de faire de la magie. C'est-à-dire, tout ce qui est des trucs comme ça, ov, idoni, toutes ces choses-là, la nécromancie, les tables qui bougent, etc. Toutes ces choses-là, toute la magie noire, tout ça, c'est condamné à mort. Et quel est l'argument donc des Rachamim ? C'est que tu ne condamnes pas à mort quelqu'un qui a joué avec un pistolet en plastique et il a dit pillou et je vais te tuer. Tu condamnes à mort quelqu'un qui a tué quelqu'un. C'est-à-dire, tu condamnes à mort quelqu'un qui a fait un inceste ou un adultère, pas quelqu'un qui a regardé une photo pornographique. Vous comprenez ? Non, on n'est pas condamné à mort, c'est interdit. Mais ça ne peut pas être la même chose. Donc tu ne peux pas condamner à mort pour quelqu'un qui fait de la prestidigitation, tu ne peux le condamner à mort que si ça marche. Donc là, tu poses une question, je reviens à la question de Nadine, c'est que Akkadosh Baruch Hu, en fait, je vais donner les réponses comme ça. Akkadosh Baruch Hu nous a permis de transformer le monde avec, par exemple, si on est chirurgien, avec un scalpel pour guérir quelqu'un. Il nous a donné aussi des scalpels au niveau des mondes spirituels qui sont de l'ordre et à ce moment-là, contrairement au scalpel, quelque chose de tout à fait positif, si ce n'est pas dans le chemin de la Torah, ça existe, mais c'est dans le chemin de ce qu'on appelle la Touma, c'est-à-dire le Sitra, vous comprenez ? C'est-à-dire que si jamais, maintenant, le scalpel, c'est dans le chemin de la Torah, sauf si on l'utilise pour tuer quelqu'un, mais si on l'utilise pour guérir quelqu'un, vous savez ? Par contre, dans les mondes spirituels, si tu veux utiliser il y a Rao-Tiri, il y a ça, on va voir pourquoi c'est Kachère, le Scal-Diel, Kanna, mais si tu utilises ces forces qui existent, mais qui sont de l'ordre, qui est en dehors de l'Aïmouna de l'Akadash-Borhu, en fait, ce sont des forces qui sont métaphysiques, c'est-à-dire les anges, utiliser les jnounimes, comme on appelle ça en bon français ? Les chédimes, les chédimes, etc. Les génies, les démons, les génies, etc. Il y a toutes sortes de choses, une baal-ov, quelqu'un l'a cité la semaine dernière, c'est toi qui l'as cité, Shaul, Shaul, il a fait monter, non, oui, il a fait monter Shmuel, avec une ovation, une ovation, etc. Donc, ça marche, et c'est parce que ça marche, et que c'est utilisé des forces qu'Hachem a mis dans le monde, qui vont partir des cojottes, disons qu'ils ne sont pas prévus pour qu'on puisse les utiliser pour ça, ils ont leur sens, d'accord, c'est condamné à mort, voilà. Alors, donc, Hachem est coincé, de la même manière, que Hachem est coincé, si tu prends un pistolet que tu tires sur quelqu'un, tu l'obliges à ce que cette personne meure, en général, d'accord, et de même que quelqu'un qui va avec une échelle, il oblige à Kaddosh Baruch Hu à mener dans le monde à ma misère, c'est-à-dire, c'est ce que la Gomara dit, d'accord, c'est-à-dire que, mais ça, c'est le chemin de la vie, c'est-à-dire que, par notre liberté, on a une marge qui permet même de faire des bonnes choses, et des petits enfants, des petits gars, ou des dégâts, alors voilà, ça c'est la réponse à ta question. Il sort de gens qui disent qu'ils sont les Kachéry, qui sont des choses, qui voient des choses, où est la limite ? Les médiuns, la limite elle est très simple, il faut aller chez Rav Mordrishmole El-Yahu, il faut lui demander si ce bonhomme il est Kachéry ou s'il est Taref, s'il est Taref, il faut le faire savoir, et s'il est Kachéry, on peut y aller. Mais oui, non mais tu ne me réponds pas, je dis. Quoi ? C'est de savoir s'il est inspiré par le Sitra Acha ou s'il est inspiré par le Sitra de Gdusha. Quoi ? Je ne te réponds pas ? Non mais s'il est... Je reconnais, tu le dis. Quoi ? S'il est inspiré par le... Quelqu'un l'utilise à type thérapeutique, par exemple. Attends, mais qu'est-ce qu'il utilise ? Il fait du magnétisme ? Il fait de l'hypnose ? Quelqu'un qui me dit qu'elle reçoit des informations et que ses filles ont la même chose que c'est un groupe qu'elle est né comme ça, c'est quelqu'un que je... Il n'y a pas de problème. Le problème, qu'est-ce qu'il fait avec ça ? Il utilise au niveau de la magie ou est-ce que ça reste dans le cadre de choses normales ? Si elles soignent les gens, qu'elles... Si elles soignent les gens, il n'y a pas de problème. Si elles utilisent, ce que tu avais cité, si elles utilisent ces forces et que les gens viennent et qu'elles donnent de l'argent pour qu'elles leur disent ce qu'ils vont faire demain et ce qu'ils doivent faire, etc. C'est à ça. Si c'est des intuissons, etc. En principe, il n'y a pas de problème si elles utilisent pas un pséna. Oui, en principe, c'est un pséna. Qu'est-ce que vous voulez demander ? Alors, donc, vous voyez que c'était le sujet de la semaine dernière, d'accord ? Et maintenant, la réponse qu'on avait donnée, je suis désolé, ça a pris du temps, on a repris le sujet, c'est-à-dire, la réponse qu'on avait donnée, c'est que comment ça se passe dans le judaïsme ? On a dit comment ça se passait en dehors du judaïsme, c'est-à-dire dans tout ce qui est extérieur, la magie, etc. A l'intérieur du judaïsme, comment ça se passe ? Dans la philatrana, on avait dit que c'est quelque chose d'autre, et ça, c'était le point essentiel, c'est que maintenant, je vais citer le langage lui-même de la phrase que Manitou avait donnée, et je vais aussi citer un marmar qu'il avait cité, il faut que je le retrouve. Voilà. C'est qu'en fin de compte, ce que Manitou avait dit, c'est que ce genre de tefillat, il faut bien comprendre, c'est que, alors je vais citer tout d'abord la citation marquée dans la Gemara, tzadik gozer ve'a kadosh borchou mekayen, n'akon ? Mais je crois que la phrase qui était importante, c'est akadosh borchou gozer ve'a tzadik mevatel. C'est une Gemara dans Moed Katan, d'après, tzayin amudbet, c'est marqué dans l'instrument de Manitou, tzadik, akadosh borchou gozer ve'a tzadik mevatel. C'est beaucoup plus loin. C'est pas que le tzadik est gozer et que l'akadosh borchou l'écoute, c'est que Dieu fait un décret et le tzadik il annule le décret. Alors l'explication de Manitou elle est comme ça. Dans le monde, vous vous souvenez Elohim, Avaya, impersonnel, personnel, nature et projet spirituel. Dans le monde de Elohim, de l'impersonnel, l'akadosh borchou avait été gozer. Mais dans le monde de Shem HaShem, lui, il voulait qu'il y ait un enfant. Et c'est ça que fait le tzadik. Et le tzadik, ce qu'il fait dans cette fila, c'est qu'il annule la volonté de l'akadosh borchou en tant que Elohim pour faire réaliser la volonté de l'akadosh borchou en tant que Shem HaVaya. Est-ce que j'ai fait assez clair ? Quoi ? Dans beaucoup de cas, on voit que Dieu attend de l'homme, par exemple avec Moshe. Dieu attend de l'homme que Moshe prie et il l'encourage aussi bien pour le égal, mais même après pour le moraguline. Il y a eu il y avait une xera et Dieu attend. Alors on peut le comprendre comme si au même tribunal, il ne veut pas, mais il dit je n'ai pas le choix, mais c'est comme ça qu'on comprend en général. Là, ce que dit Manitou, c'est qu'il veut vraiment, il veut vraiment. C'est-à-dire, il veut vraiment, entendant, on pourrait dire midatadid, midatarahami, mais dans l'ordre de nature, il veut vraiment que cette femme n'ait pas d'enfant, mais dans l'ordre du projet d'amener le monde de la nature, Shem Elokim, au monde futur, c'est-à-dire à la Géoula et au monde vrai, alors à ce moment-là, il veut qu'il y ait un enfant. Je vais vous lire la citation de Manitou. Il oak arabe mouvan biologi. Hanna n'est pas stérile au niveau biologique. Imeu kevet, c'est-à-dire, si tu vois ça, il est emu kevet, elle est empêchée. Oumiprinata il y a zman la série qu'on faisait. Et de son point de vue à Hanna, le temps est arrivé et d'enlever, c'est pour ça qu'à ce moment-là, elle prie. Ça pose aussi une question, on en avait parlé, pourquoi à un certain moment tu pries et avant tu avais prié mais tu ne priais pas vraiment ou que tu n'avais prié. C'est-à-dire, pourquoi c'est la tequila de cette année puisque Hanna montait chaque année au Betamigdash et puis elle pouvait aussi prier chez elle à la maison. C'est-à-dire, on avait expliqué pourquoi elle prie au Betamigdash parce que justement, elle l'amène au niveau Betamigdash, c'est ça l'argument en sota, c'est-à-dire de découvrir ce qui est caché derrière. C'est-à-dire, c'est ça que j'ai dit à la fin du cours de la semaine dernière. Et si elle était vraiment Akhara comme aujourd'hui, on peut vraiment dire qu'une femme est Akhara, elle a plein de scientifiques, on ne peut plus rien faire, à ce moment-là, l'Adfila n'a plus sa place. D'après ce qu'on dit, le Manitou. Là, je comprends si elle est Nouvelle-Kévette mais pour une raison x-y mais qu'elle a quand même la possibilité d'enfoncer. Je comprends la phrase de l'Adfila. Mais si elle est Akhara, Milekha Trila. Elle n'a pas de Rechem ou de machin comme ça. L'Adfila, elle ne sert à rien à ce moment-là et l'Okim, c'est les lois de la nature. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là ? Je crois qu'on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'on dévoile, justement. L'Adfila, elle revit sur les choses cachées. C'est-à-dire, si on dévoile scientifiquement qu'on ne peut rien faire, c'était comme la bouteille de baba saleh. Il mettait un foulard et la maria, elle continue à couler parce qu'il mettait un foulard dessus. C'est-à-dire, s'il y avait un miracle, pourquoi ça coulait toujours ? Tout ça pour dire que dès qu'on enlève ce foulard-là, on ne peut pas l'enlever parce que dès que la maria résiste sur les choses qui sont cachées. Là, c'est pareil. C'est-à-dire, le fait de faire une radio de la femme et de voir qu'elle ne peut pas enfanter, l'abraha, elle ne peut plus arriver parce que tout le miracle, c'est sur les choses. Moi, je pense un petit peu comme ça. Qu'est-ce que tu dis ? Je ne comprends pas du tout. D'accord. Et ce que je ne comprends pas, c'est aussi qu'il y a une coexistence du monde de Elohim et de l'autre monde. Oui. Coexistence tout le temps ? Tout le temps. C'est une concurrence entre les deux ? Oui. C'est une concurrence entre les deux. Oui. Entre Taneshama et ton corps. Entre Taneshama et ton corps. Ton corps, il est soumis aux lois de la biologie. Taneshama est soumis aux lois de la volonté du créateur pour amener le monde à un monde qui est meilleur. On parle de psychosomatique aussi. Donc, c'est mélangé tout ça quand même. Bien sûr. Oui. Bien sûr. C'est une tension entre les deux. Ok. C'est une tension perpétuelle entre les deux. Ce qu'on appelle va yitzer hachem elokim et ta'adam et de yud oylemi yotri oylemi yitzri c'est-à-dire il y a mon créateur et il y a mon yitzer. Mon yitzer c'est mon condition existentielle d'ici et mon yitzer mon créateur c'est celui qui veut faire avancer. C'est ce que j'ai dit déjà plusieurs fois. C'est-à-dire que le monde qu'il est tel qu'il est il est tel qu'il est maintenant mais il n'est pas là pour rester comme ça. Il est là dans ces conditions présentes perpétuelles et similaires d'histoire pour pouvoir avancer vers une situation qui va annuler la condition de nature. C'est-à-dire on est dans la situation de l'éloquim pour faire révéler le nom de Shema Baya petit à petit et on pourrait dire pour ne plus être conditionné par celle-ci. J'ai rien compris. Tu n'as pas compris ? Pas du tout. Tu n'as pas compris ? Du tout. Et pourquoi tu n'as pas compris ? Non, moi ce que je dis c'est que la barata elle réside sur les choses cachées. Ça veut dire que on ne peut pas à Chine ne peut pas faire en tout cas difficilement quelque chose où la chose elle est si on fait une radio de la femme et qu'on voit qu'elle ne peut pas avoir d'enfant les trompes elles ne vont pas se créer sous nos yeux. C'est-à-dire si à l'époque on ne pouvait pas faire de radio on ne pouvait pas faire d'échographie et bien d'une certaine façon HM à cette époque-là il pouvait faire un miracle parce que on ne voyait pas ce qui se passait dans le corps de la femme. C'est quoi la barata de la parnassa etc. C'est des gens qui arrivent à finir leur fin de mois et on ne sait pas comment ils y arrivent. Si maintenant vous prenez un comptable et qu'il vous dit exactement combien de vos entrées et combien de vos sorties HM il va avoir du mal à rentrer la barata de l'éton puisque tout est bien noté Il a raison mais dans ce cas-là il va réussir. Dans le cas d'un Zébou il va réussir. Dans le cas où il y a ce que tu as demandé c'est-à-dire il y a quelque chose où on sait que c'est impossible alors peut-être qu'il y a des Midrashim qui disent que les Maot elles n'avaient pas de Rechim donc vraiment c'était impossible. Voilà Il a quand même donné un changement C'est pas parce que les choses on ne les voit pas qu'elles n'existent pas. C'est pas parce que on ne sait pas qu'elles existent qu'elles n'existent pas. Bien sûr. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Ce qu'il dit c'est que si je ne sais pas alors il va avoir la possibilité de faire mais la réalité elle existe. C'est comme les gens ne veulent pas faire des ultrasons pour ça. C'est ce que j'allais dire. C'est un garçon. C'est déjà un garçon. Tu ne vas pas pour changer cette réalité-là. Donc est-ce que ça change ? Je ne le savais pas. ce que je veux dire ce que je veux dire c'est que s'il y a s'il y a c'est une histoire aujourd'hui. Non, non. Je veux dire non, bien sûr mais s'il y a une possibilité et que tu le saches ou tu ne le saches pas la possibilité si tu as vérifié qu'il n'y a pas de possibilité avant quand tu n'avais pas vérifié peut-être qu'il n'y avait pas de possibilité non plus d'ailleurs toutes les femmes à Carotte n'ont pas été Nif Kedou Johnny Moussader n'ont pas été n'ont pas été d'enfants mais on suppose que tant qu'on n'avait pas vérifié il y avait il y avait que qu'elle était comme disait Nif Kedou elle n'était pas stérile de manière biologique c'est-à-dire c'est pas pour justifier qu'il ne faut pas faire mais c'est que pour expliquer que si apparemment si je dirais autrement maintenant on a la chance dans l'autre sens de pouvoir faire beaucoup plus de choses au niveau médical c'est-à-dire c'est-à-dire que ça correspondrait je dirais au niveau spirituel d'ailleurs on va tout de suite arriver à ça c'est intéressant on est passé directement au fait que la Géoula de notre temps c'est une Géoula Beitaruta Dele Tata vous vous souvenez ce que c'est l'éveil d'en bas c'est-à-dire c'est fait par nous et Akadosh Burhu nous donne de plus en plus d'instruments pour pouvoir faire de par nous donc c'est bien ça correspond à un processus qui est positif la possibilité d'arranger maintenant Baruch HaShem la médecine parallèle la médecine le truc tout ça montre bien qu'il y a des limites en fait tu repousses les limites mais il y a un moment une limite mais au-delà de la limite tu es dans la tefillah et dans la et puis même avant parce que de nouveau quand tu fais il faut justement c'était le premier cours tu fais et tu remercies Akadosh Burhu bien que c'est le médecin qui a fait l'opération c'est-à-dire il y a tfilat à refaire vous vous souvenez que les médecins ils doivent faire tfilat à refaire avant de soigner et il y a aussi une tfilat du patient j'espère qu'on a alors ce qui est intéressant là-dessus je vais directement passer au début du cours d'aujourd'hui d'accord de toute façon et si vous me permettez de le dire c'est pas grave parce que c'est des sujets qui sont tellement essentiels et tellement importants et il y a des gens qui se posent ce genre de raison tous les jours quand ils veulent prier ou quand ils ne veulent pas prier ou qu'ils ne prient pas il y a des gens qui ne se les posent pas mais qu'ils se disent mais c'était dans mon subconscience c'est-à-dire c'était sous-entendu dans ma démarche des choses d'accord c'est-à-dire donc souvenez-vous conclusion générale des choses la conclusion de Rabbi Yishmael et de Rabbi Lazare de Rabbi Yishmael c'est j'ai le droit mais de et c'est un sujet qu'on va reprendre dans après Chana c'est-à-dire après Chana on va parler justement des tfilots de Eliyahu et de Moshe Rabbein c'est Jacob qui a parlé la tfilah de Moshe c'est la suite de l'agmara c'est nouveau un sujet qui tourne autour du même sujet c'est-à-dire mais avec d'autres d'autres cas d'histoire et avec des nouvelles questions très intéressantes mais donc on n'a pas complètement on ne peut pas clore un sujet mais en tout cas ce qu'on voit c'est quand même très important c'est le principe de la tfilah des Tzadikim c'est-à-dire le rôle de la tfilah des Tzadikim c'est de dire je ne te force pas la main c'est-à-dire c'est-à-dire si dans le monde d'ici on a fait une échographie on a fait un truc et que c'est vraiment impossible parce que t'as décidé que c'était impossible c'est-à-dire quand c'est lui qui a décidé c'est impossible que c'est non c'est non mais si en fait dans le monde de la nature les médecins disent que c'est impossible mais dans la volonté de l'agmara en fait en tant que Shem Havaya d'accord on dirait mais au nom de Havaya c'est-à-dire au niveau de ton projet oui c'est possible alors Bevakasha donc tu vas tu vas écouter c'est-à-dire alors ça c'est le point de départ de tout ça de ce qu'on va voir aussi aujourd'hui dans l'insuite c'est-à-dire c'est la tfilah du Tzadik la tfilah du Tzadik c'est celui qui a un regard sur le monde qui est le regard du top c'est-à-dire je vous donne l'exemple qui n'a aucun rapport tu vas chez un Tzadik c'est-à-dire tu vas le voir pour recevoir un Braha je vous avais déjà dit ça c'est marqué je l'ai vu dans des livres de Hasidut mais j'ai vu ça tout le temps un vrai Tzadik un vrai c'est-à-dire un Mokouba un vrai Tzadik c'est comme il y en a un qui s'appelait le Rengen qui c'était Ravi Fergan il est toujours là Yah Ravi Fergan c'est-à-dire vous savez pourquoi il s'appelle Rengen parce qu'il te regarde comme ça au travers maintenant pour tous ceux ici dans la salle qu'il y a des gens comme ça c'est-à-dire quand tu vas chez lui il te voit c'est-à-dire il y a des histoires avec le Baal Shem Tov il y a des discours dans la Gemara le Baal Shem Tov il se promenait avec son élève il dit tu as vu ce paysan là-bas cette nuit il a fait ça hier il a fait ça il a tué quelqu'un il est allé avec une chétiche etc donc il voit tout c'est-à-dire le José Miloublin c'est connu etc on sait c'est-à-dire qui voit au présent maintenant qu'est-ce que fait un tzadik ? et c'est pour ça que les gens ils ont peur d'aller faire un tzadik la plupart ils ne veulent pas aller pourquoi ? parce qu'ils disent il va me voir il va me dire ça y est t'es fichu tu vas au guédiant demain etc déjà non bien entendu etc mais en fait vous avez compris le problème l'éducation d'un vrai tzadik la première chose c'est de faire les choses et la deuxième chose c'est d'être capable de voir comment on peut guérir c'est-à-dire c'est comme un médecin chez qui tu verrais qu'il dirait toi t'as ça 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 donc demain tu meurs je ne vais pas aller chez toi pour que tu me dises ça je vais aller chez toi pour que tu me dises comment tu vas pouvoir me guérir et tous les tzadikis ils ont toujours d'abord ils sourient et ils disent jamais rien de mal c'est-à-dire et ils sont toujours en train de faire des brakhot et tout pas parce qu'ils sont idiots et tuimis mais qu'ils sont dans leur sphère parce que c'est ça leur travail c'est-à-dire c'est de quoi c'est de constater maintenant je traduis de constater que dans la réalité bien sûr t'es comme tout le monde t'as fait des fautes et tu es tu es tu es un homme c'est-à-dire mais tu as une doucha tu as une étincelle à l'intérieur il y a et de savoir par où on va pouvoir t'aider à t'élever à être mitromène et c'est ça ce que font les tzadikis le Baba Saleh le Mordechaliya ou le Rabbi Trabad etc est-ce qu'une fois vous avez lu une histoire avec le Rabbi Trabad ou le Baba Saleh où il a pris quelqu'un et lui a dit toi t'es un mécréant t'es fichu non ? même ceux qui même à nos yeux avaient l'air d'être des gens comme ça à jamais ça c'est le rôle des profs à l'école je ne sais pas je n'en sais rien mais c'est même pas le rôle mais c'est ça qu'ils font mais c'est pas vous comprenez c'est-à-dire le tzadik comme on avait vu avec Rabbi Hanid Abed Nosa le tzadik il est là pour élever le monde pour faire tout pour élever le monde à un niveau d'une volonté d'un projet supérieur ça n'a pas à faire du nettoyage ici d'accord ? alors est-ce que les choses sont là ? alors maintenant tu dis qu'ils sortent de la dimension éloquite d'accord ils sont là pour aider le monde à sortir c'est-à-dire on doit le faire par notre Bechirach le nom est dans la dimension éloquite quoi ? Bereshit bara éloquite c'est pas Bereshit bara hachem oui mais dès le deuxième chapitre il y a marqué Béyom bro hachem éloquite meresse de chaman oui c'est-à-dire le nom de l'Hachem il apparaît dès que l'homme est décrit oui mais c'est pas une question c'est une question pour Betselle parce qu'ils sont complètement dans l'éloquite parce qu'après tu regardes dans les autres soukis c'est alors maintenant qu'est-ce qu'a dit Manitou encore une explication plus profonde sur le sur la marquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'ils étaient en discussion mais là le Khidouj de Manitou il est comme ça c'est que Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva ont vu dans l'histoire de Hannah une histoire exemplaire de la manière dont vous allez voir que c'est tout à fait relié à toutes les remarques de maintenant dans la manière dont on débloque des situations coincées alors je vais donner une traduction la Galoute c'est-à-dire le destin du peuple juif on est en situation d'exil on est en situation d'enfin de compte en situation où la nature fait qu'on est en situation de déficience de situation pas bien et comment on en sort alors Rabbi Ishmael lui il était pourquoi pour déclencher un miracle c'est-à-dire il faut qu'il y ait quelqu'un un tzadik d'accord qui va savoir comment obliger Akadosh Baruch à amener la Géoula vous avez compris c'est la conception de qui du coup Rabbi Ishmael c'est la conception de qui au niveau de la Géoula celui qui dit qu'il faut un tzadik qui sache comment faire pour obliger Akadosh Baruch à amener la Géoula c'est la conception au niveau moderne de qui quoi non c'est une conception plutôt harédite des choses c'est-à-dire la Géoula il y a le Rabbi qui va prier qui va faire des trucs tous les chassidis vont l'aider le peuple juif et puis il va réussir à faire venir la Géoula et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva Rabbi Akiva il dit non Rabbi Akiva il dit non ça veut dire que c'est pas comme ça qu'on amène la Géoula on amène la Géoula de quelle manière de manière naturelle donc alors pour qui on est du coup on est pour Rabbi Ishmael ou on est pour Rabbi Akiva on est pour Rabbi Akiva ça dépend on est pour les deux ça dépend encore mais en fait Rabbi Akiva avait une conception non miraculeuse mais naturelle de débloquer les situations vous voyez c'est à dire bien que théoriquement c'est possible mais il préférait alors là vous voyez je vous ai dit je vous ai promis qu'on prendrait plus la défense de Rabbi Akiva aujourd'hui il préférait trouver des solutions qui sont de l'ordre de l'effort humain que des solutions qui sont de l'ordre de en fin de compte faire obliger Hachem à faire un c'est le Ravkouk c'est le Ravkouk d'accord d'accord et quand tu l'avais dit dans Historia d'accord et c'est Rabbi Akiva lui-même parce que quand il a voulu amener la Géoula qui est-ce qu'il a pris pour amener la Géoula de son temps Bar Korva et il a fait faire des guerres naturelles il n'a pas vu en lui un Messie miraculeux il a levé une armée pour vider les Romains de Baba Oram et de etc c'est à dire c'est à dire que ça c'est le c'est l'approfondissement c'est à dire si dans la Tfilat Khana il y a une dimension qui dépasse l'histoire de la naissance de Shmuel qui est dans une vision beaucoup plus générale des choses alors on peut dire qu'il y a aussi cette dimension de discussion entre les deux alors comment est-ce que la Gemara elle dit elle dit Im Rao Tire avec ça je finis cette partie et on va passer à la source suivante Im Rao Tire d'accord et la Gemara dit pour Abiyakiva si tu dis Im Rao Tire c'est pas que je vais t'obliger Dibra Torah Kil Shon Bené Adam vous vous souvenez c'est ce que j'ai cité la fin c'est la Torah en fait quand tu dis Rao Tire c'est pas que je vais t'obliger la Torah parle le langage des Bené Adam quelle est la conception quel est le fond de cette réponse de Rabi Akiva Dibra Torah Kil Shon Bené Adam ça veut dire quoi ? vous comprenez maintenant ce qu'on dit ? Rabi Akiva dit que les Goulot doivent venir par notre Hitorate donc Dibra Torah Kil Shon Bené Adam vous comprenez le fond de la chose quand elle dit c'est pas que c'est une formule littéraire Rao Tire formule littéraire la Torah parle comme les gens parlent pas du tout la Torah a parlé elle nous a indiqué comment les choses doivent arriver Kil Shon Bené Adam de la même manière que les Bené Adam ils ont l'habitude de faire les choses c'est-à-dire qu'elles préfèrent une action qui soit de l'ordre de la nature qu'une action qui soit de l'ordre de demander à Kadosh Baruch Hu de faire un miracle vous voyez qu'on est toujours dans la même discussion c'est-à-dire ? alors qu'est-ce qui est mieux au moment de la sortie d'Egypte ? L'autre livre à la Torah qui est le Shon Bené Adam la Torah n'a pas parlé le Shon Bené Adam elle a parlé de la Shon d'une émanation miraculeuse dévoilée c'est-à-dire ? mais Rabi Akiva dit d'entre les deux si on peut faire K'il Shon Bené Adam alors on préfèrera faire K'il Shon Bené Adam vous avez compris ? ça c'est une nouvelle dimension de la vision de la Mahloquette entre Rabi Akiva et Rabi Ishmael tout ça c'est toujours derrière Khan alors ça veut dire qu'il y a toujours une dialectique entre les deux c'est-à-dire que d'un côté le sadique peut faire ça et d'un autre côté si on peut être Medaber K'il Shon Bené Adam ou si Hachem veut qu'on soit Medaber K'il Shon Bené Adam c'est-à-dire comme Rabi Akiva alors c'est comme ça qu'il va falloir faire ça je pense à ça que du coup c'est aussi pas par hasard que Davka au niveau de la Géoula on aime bien le Rambam parce que le Rambam dans les Chot Melachi quand il parle du Mashiach il parle d'une action rationnelle des choses c'est-à-dire et on est très contents c'est-à-dire du coup nous on est bien contents par le Kibbutz Kaloyot il dit que le Mashiach c'est le Kibbutz Kaloyot oui en plus c'est ça c'est-à-dire qu'il part de manière on voit que le Rambam le Chitato Rabi Akiva le Chitato c'est-à-dire il continue dans cette même démarche et dans certains cas on est d'accord avec lui on est contents avec toutes les choses c'est-à-dire alors s'il n'y a plus de questions on passe à la source ça va ? vous avez encore du courant ? alors on passe à la source 8 c'est bon ? on a terminé la source aussi c'est-à-dire qui était celui de Rao que vous avez suivi on avait en fait donné l'expression de Rao la première expression de Maitou et maintenant la deuxième plus profonde on avait même donné une quatrième alors 8 parce qu'on n'avait pas parlé sur la Isha Sota Zenatata La Amatecha Zera Anachim d'accord ? vous vous souvenez ? donc dans la Tfilat Khana elle dit comme ça si jamais voir tu vois et tu tu as tu veux et que tu te souviens etc. alors tu donneras à ta servante Zera Anachim une descendance Zera une progéniture d'hommes alors c'est un petit peu bizarre comme expression Zera Anachim c'est-à-dire Benatata La Amatecha on avait déjà posé la question qu'est-ce que Benatata Ben ou Yeladim c'est-à-dire c'est quoi Zera Anachim une descendance qui sont des Benadam d'accord ? la Gemara pourrait demander Vechi on s'imagine qu'elle demande d'avoir des Hamurim ou des Klavim ou des Hatulim c'est-à-dire Zera Anachim d'avoir des enfants c'est tout à fait normal c'est-à-dire au sens de Ich Anachim au sens de gens bien ah des gens bien oui c'est-à-dire ça c'est en France nakhon oui nakhon donc c'est un peu rare de dire Anachim non ? oui en plus c'est-à-dire Ich oui nakhon on aurait pu dire Benatata Amatecha Ich ou Anachim moi en plus il y a le mot mais t'as raison alors la première réponse qui est marquée est marquée vous voyez Amar Rab Vemra Nadid Ma Elokasser Lazera El Amari oui mais non oui mais Zera c'est de la descendance Lazera toi t'es trop gêné il faut il faut redescendre c'est le chat d'accord toi tu penses c'est différent c'est toujours la décembre ça me semble c'est autre chose alors donc Amar ce que Adina dit Gavra Begouvri c'est un vrai mec d'accord Gavra Begouvri un homme parmi les hommes donc c'est ça Zera Anachim quelqu'un qui fait partie des hommes c'est-à-dire des gens bien c'est-à-dire c'est ça Gavra Begouvri c'est pas Djabar comme nos jeunes y comprennent il faut avoir dit Djabra Begubri mais c'est Gavra Begouvri on va habiter à Begouvri alors ensuite Shmuel ça c'est la première explication et qui est tout à fait possible parce qu'on sait très bien que dans la Torah Ish c'est toujours quelqu'un d'important c'est-à-dire 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 c'est pas n'importe qui c'est toujours quelqu'un qui est Ish-Rashou une personne importante ça c'est le Pshad c'est la réponse de là ou Shmuel Amar la deuxième explication c'est Shmuel on va tous le lire Amar Zera Shemoshé Shnei Anashim Omaninoun Shaul de David vous voyez c'est-à-dire vous voyez c'est la source 8 vous l'avez ou non ? alors il a dit comme ça Zera une descendance Shemoshé qui va moindre deux personnes c'est-à-dire Zera deux points Anashim c'est-à-dire tu vas donner à ta servance une descendance qui va s'occuper de deux personnes vous comprenez parce que sinon c'est un pléonase Zera c'est une descendance Anashim c'est des gens donc des gens des enfants qui seront des gens c'est-à-dire donc Shemoshé qui va moindre Mishra Shnei Anashim Omaninoun et qui sont-ils Shaul de David pourquoi ? parce que qui est-ce qui a moindre Shaul c'est Shmuel et qui a moindre David c'est Shmuel aussi voilà donc c'est QFD vous avez compris donc ça c'est pas un Mshab c'est un Drach parce que le pluriel il en déduit qu'un pluriel c'est deux voilà au moins deux c'est un V-3 alors on aurait dit comme ça comme c'est deux donc Omaninoun qui sont-ils Shaul V-Dem alors c'est le sujet qu'on va étudier aujourd'hui Ve Rabi Yohananama Rabi Yohananadish Zera Sheshakul Keshne Anashim donc une descendance non pas qui va s'occuper de deux personnes mais qui vaut autant que deux personnes ça vous avez compris que ça va dans le même sens c'est le Midrash c'est-à-dire le Pshad c'est la première explication un homme parmi les hommes c'est-à-dire Zera Anashim et les deux autres c'est le Drash parce que comme c'est une expression qui est absolument inattendue donc à chaque fois qu'il y a une expression inattendue c'est quelque chose en dessous donc il vaut autant que deux personnes Omaninoun c'est toujours la même question et qui sont ces deux personnes Moshe Ve Haron vous connaissez c'est-à-dire que Moshe Ve Haron Ve Haron Moshe Haron dans les Kohanim Oshmuel et Shmuel dans ceux qui invoquent son nom Korim El Hashem Ve Ouya Anem invoque Dieu Ve Ouya Anem il va le répondre or c'est un passout de Télim un petit peu bizarre qui met et Moshe Ve Haron d'un côté et Shmuel de l'autre côté c'est un petit peu exagéré et de là on apprend que Shmuel faisait le même poids que Moshe Haron très étonnant d'accord on a c'est le poids le plus lourd qu'on a dans l'histoire à part les Harot c'est Moshe Haron et Myriam c'est-à-dire c'est les trois les trois Harohim de la sortie d'Egypte Moshe Noten el Torah Haron etc alors là c'est vraiment un grand fridouche c'est-à-dire que Shmuel il avait le même poids que Moshe Haron mais comme vous savez dans Kabbalah Shabbat on le dit chaque semaine donc c'est bien que c'est quelque chose de vrai alors ça on va l'expliquer vous allez voir il y a deux explications une historique et une kabbaliste de Manitou Alpi Kabbalah c'est là on va pas l'expliquer c'est là on va pas l'expliquer parce que j'ai pas l'expliquer les Rabbanans disent quatrième explication Zera Anashim Zera Shemuvla Ben Anashim mais en elle-même elle est très belle au niveau du Pshat c'est-à-dire Zera Anashim elle a dit comme ça tu donnes un gosse et cet enfant je veux qu'il soit normal c'est-à-dire qu'il soit Muvla ça veut dire comme on pourrait dire qu'il est intégré à l'intérieur de la société vous comprenez Zera c'est-à-dire quelqu'un qui est normal Kiyata Ravdimi Amar quand Ravdimi il a dit pas 2 mètres 20 et pas 1 mètre 40 c'est-à-dire normal c'est-à-dire gouttes c'est trop petit je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas ce que c'est c'est quand il y a une heure où je ne me souviens plus c'est-à-dire je me souviens je ne sais pas ce que c'est c'est-à-dire ni trop blanc ni trop bronzé basané ni trop intelligent ni trop idiot c'est-à-dire qu'il fait partie de la courbe de Gauss qu'il soit normal et Rashi il explique là-bas que c'est contre Aïnara qu'elle a dit ça contre l'Aïnara c'est ce que dit Rashi on voit que Rashi croyait à l'Aïnara mais disons ça c'est une dracha de morale très importante c'est-à-dire que quand elle attend tu attends tellement que tu espères que ça va être le tzadikador le plus beau le plus gentil, le plus intelligent et en fait c'est jamais bien c'est-à-dire qu'elle a une espèce d'un côté je veux un enfant mais d'un côté tu peux dire exactement le Aïnara c'est ça c'est-à-dire fais qu'il soit normal me donne pas parce que j'ai tellement demandé un truc complètement là ça n'a pas marché parce que si, il était peut-être comme ça mais Shmuel c'est une figure exemplaire exceptionnelle c'est-à-dire mais peut-être il était plus Raham que Tipej Batoa comment il était grand ou petit ça je ne sais pas est-ce qu'il était Jinji ou non alors en tout cas mais on va surtout expliquer donc Shmuel et ensuite Rabbi Yohanan jusqu'à là tout est clair au niveau du Psham alors on va d'abord expliquer Shmuel qu'est-ce que en fin de compte qu'est-ce que ça veut dire ça que c'est un Zera chez Mosheach Shmuel c'est-à-dire ? alors pour ça on va prendre maintenant la feuille que je vous ai donnée aujourd'hui la feuille que je vous ai donnée aujourd'hui c'est les sources bibliques de l'histoire de Pana on va reprendre les choses c'est-à-dire on va reprendre le texte un petit peu de tout ce qui se passait à l'époque pour pouvoir bien comprendre les choses alors pour ça oui tous les uns à la prière ou sa prière allait changer ? je pense que sa prière allait changer ou bien peut-être qu'elle ne priait pas elle pleure c'est-à-dire mais c'est pas sûr c'est pas marqué qu'elle prie c'est-à-dire il y a marqué que chaque année elle montait à Shiloh avec Elkana et avec Pininah qui c'était sa concurrence Satsara c'est-à-dire la deuxième femme qui montait avec toutes ses enfants avec toute la semaine-là etc et Elkana et elle pleurait tout le temps etc mais je pense qu'elle priait chaque fois mais comme disait Manitou Manitou il a dit cette phrase il a dit que c'est-à-dire que quand elle arrive au temps où la maturation de sa prière elle prie de cette manière c'est à ce moment-là que Shmuel va arriver alors je vais expliquer encore un tout petit peu ça pleurer et implorer c'est pas la même chose ? si sûrement la preuve c'est qu'en hébreu il va y être à quoi ? la chème etc la tsa et tout regardez on va commencer par par Shmuel c'est-à-dire le passage qui est tout en bas c'est-à-dire ? il est marqué comme ça c'est le premier c'est le premier passout du troisième chapitre c'est déjà quand quand Shmuel arrive dans le dans le Mishkan et à ce moment-là il y a marqué qu'il était puisque c'était c'est le voeu de Chana il a dit si vous voulez on peut le regarder directement c'est tout en haut c'est le passout il a fait un voeu en vie Hachem Tsevakot Hachem Tsevakot bon on comprend Imraotire c'est parce que vous me connaissez un petit peu si tu vois on y est à Matécha la souffrance de ta servante ou Skartani tu viendras de moi tu n'oublieras pas ta servante et tu donneras ta servante c'est ce qu'on est en train d'étudier c'est ce passout je l'offrirai à Dieu tous les jours de sa vie et le rasoir ne montra pas ou la tondeuse ne montra pas sur sa tête c'est de là qu'on apprend qu'elle a fait un voeu de l'offrir comme nazire et serviteur au Vétamigdash j'avais déjà cité le fait que Shmuel était nazire c'est-à-dire à cause du voeu de sa mère c'est-à-dire et elle a dit si tu me donnes un enfant alors je le consacre au Vétamigdash et c'est pour ça que quand il a eu 3 ans elle l'a amené et redescend en bas Vanar Shmuel Mesharetetachem donc le jeune homme était au Mishkan il servait Dieu l'ifneil devant l'Elie il n'était pas kohé et la parole de Dieu était rare dans cette époque le chazon ce n'était pas pot ça veut dire quoi le chazon c'est la chazot la vision n'était pas nifrat ça veut dire quoi nifrat sortir à l'extérieur sortir à l'extérieur n'est pas exprimé n'est pas exprimé alors le malbine explique cette notion de nifrat comme ce qu'on appelle aujourd'hui un barrage c'est-à-dire un barrage il y a une certaine violence quand tu feras oui bien sûr c'est-à-dire que vous avez un barrage et du coup l'eau elle ne peut pas passer il dit il n'y avait aucune aucune aucun cédic aucune fissure aucune aucune fissure dans le dans le dans le mur qui empêchait la parole de Dieu de passer c'est-à-dire la nevoie ne passait pas à l'époque et pourquoi est-ce qu'il dit ça ? parce qu'il fait remarquer que depuis que Shmuel a commencé à prophétiser et là on voit dans la suite le premier chapitre les livres de Shmuel c'est un petit peu aujourd'hui synchro un petit peu de Tanar pour ceux qui connaissent mieux c'est plus facile ceux qui connaissent moins c'est l'occasion de lire ou de relire le Tanar mais en tout cas on voit qu'après ça il y a des des prophètes et des élèves de prophètes de tous les côtés ça s'appelle Bnei Hanuvi ils n'arrêtent pas de se promener avec la musique ils font de la musique et ils prophétisent la preuve c'est que quand Sha'ul c'est-à-dire doit rencontrer à ce moment-là on lui dit tu vas aller à Tsel Tsar qui est à côté de Béthel ou de Réna Rama et tu vas voir un petit groupe de prophètes qui sont en train de jouer de la musique et de prophétiser etc et c'est les Bnei Nevi Bnei Nevi c'est-à-dire tout d'un coup il y a profusion et si on regarde toute la période des Shoftis c'est-à-dire qui est juste la période avant des juges on voit qu'il n'y a pas de prophétie il n'y a pratiquement pas de prophétie je parle à la fin de la période il y a quelque chose qui marche alors qu'est-ce que dit de plus le Malbin il dit qui est-ce qui a ouvert la faille qui est-ce qui a fait une première un premier sélection il dit à partir du moment où quelqu'un a ouvert il y avait tellement une telle pression qu'à ce moment-là ça s'est épongé c'est pour ça que tout d'un coup il y a plein de prophètes vous comprenez c'est-à-dire on avait déjà étudié l'idée de la nevoie quand on avait étudié c'est-à-dire c'est des choses c'est des émissions s'il n'y a aucun récepteur ça ne marche pas s'il y en a un qui est récepteur et qui commence à ce moment-là ça commence à passer on l'apprend de ce passout-là selon le Pérouge du Malbin de manière générale donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que premier élément Shmoué est un révolutionnaire puisqu'il y a une espèce de barrage il n'y a plus de prophétie et tout d'un coup la prophétie elle commence à passer c'est-à-dire ça c'est une des premières choses la deuxième chose c'est qu'on est dans un temps de passage de la judicature ce qu'on appelle c'est-à-dire l'échauffetible à la royauté c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est un temps au niveau du contexte politique c'est un temps de charnière énorme d'accord parce que vous savez que depuis on prie pour que vienne Mashiach Ben David et c'est un maire à Mashiach donc en fin de compte Shmoué est celui qui va être la charnière quel était le rôle de Shmoué qu'est-ce qu'il avait comme titre il était quoi Shmoué il était oui prophète mais il était juge c'est le dernier juge c'est-à-dire c'est le juge qui va faire passer la période des juges à la période des rois c'est-à-dire or c'est une révolution totale la preuve c'est que lui ne voulait pas la preuve c'est que ce n'est pas si facile etc et la preuve qu'il y a quelque chose de bizarre c'est qu'avant que David arrive il faut un premier roi qui ne doit pas être le roi définitif on se demande à quoi il sert puisque c'est Hachem qui a choisi de nommer Shaul avant David or on sait très bien que la volonté de Haqadosh Baruch c'est Mahoud Ben David donc tout ça c'est le problème que je soulève c'est le problème de tout le livre de Shemuel Shemuel Aleph Shemuel Ben etc vous comprenez mais en tout cas on a devant nous quelqu'un qui est complètement qui fait une révolution totale et la troisième chose qui est importante c'est qu'il y a une grande crise alors c'est une crise de la Keouna c'est-à-dire où est-ce qu'il y a une grande crise de la Keouna parce que c'est les enfants de Élie vous savez qui sont les enfants de Élie comment ils s'appellent ils s'entendent comment ils s'appellent oui Khovni et Pinchas non je n'étais pas obligé de tout le dire Khovni ou Pinchas c'est deux fils alors qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un amène un Corban au temps c'est-à-dire à ce moment-là avant que ce qui doit être donné au Mise Béach vienne les enfants de Élie et disent je vais prendre c'est-à-dire et si tu ne me donnes pas tu dois me donner ce que moi je dois prendre etc et si tu ne me donnes pas de la carte Iberroska je vais le prendre de force c'est-à-dire qu'en fin de compte pour expliquer les choses il y a ce qu'on appelle la pourriture du système c'est quoi la pourriture d'un système en général c'est quand on a un système qui est au service du collectif d'accord c'est-à-dire c'est des gens qui sont au service de la collectivité qui sont là pour les servir et quand grâce à leurs privilèges ils comprennent qu'ils ont l'acquis qu'ils sont stabilisés à ce moment-là ils comprennent qu'en fin de compte la société est à leur service au lieu qu'il soit au service de la communauté d'accord est-ce que ce genre de situation existe de nos jours c'est-à-dire peut-être en France peut-être en France mais ici non c'est-à-dire en fait c'est un danger de partout ça peut être le paquille à la banque au bitwakhloumi qui s'imagine que tu es à son service ça peut être un politicard ça peut être un rave ça peut être un cohen quel est racine du mot cohen méhaïn méhaïn c'est quoi c'est celui qui est en fonction au service au service des autres c'est-à-dire le cohen et c'est pour ça que le pauvre il est dépendant du bon vouloir pour recevoir la truma etc de celui qui veut bien lui donner et tout donc en fait il est là il est au service des autres le cohen le mot ministre c'est le mot c'est le ministre ah c'est le ministre officiant c'est ça un ministre à l'état ou au gouvernement est au service de l'autre c'est pour ça que c'est ministre de minimum ah c'est de minimum oui ah il y a fait mais c'est pour ça aussi qu'on dit qu'un chalier tibou on l'appelle le ministre officiant parce qu'il n'est pas ministre à l'état mais il est il est méhaïn c'est-à-dire c'est la traduction ministre c'est le méhaïn d'accord alors toute fonction comme ça comporte ce danger c'est-à-dire que ce soit les fonctions politiques les fonctions religieuses etc comporte ce danger de c'est-à-dire de de comment dire en français je sais pas de de pourriture c'est-à-dire de corruption c'est pas la corruption dans le sens de prendre des pots de vin c'est de transformer les valeurs c'est-à-dire 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 qu'en fait c'est une dégénérante une dégénérescence mais c'est un spécifique au pouvoir c'est-à-dire que quand tu es là pour servir les autres tu 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 inverses les choses les autres sont l'oligarchie tu te sers tu te sers voilà exactement maintenant ce problème c'est le problème qui est exprimé à propos de la kemouna à l'époque de Elie et de ses enfants c'est-à-dire c'est ses enfants qui le fait mais comme Elie ne disait rien c'est qu'il y avait une responsabilité une connivence etc il y avait une acceptation de ça donc en fait regardez il y a une crise des chauvetines il y a une crise de la prophétie donc la spiritualité et il y a une crise de la kemouna tout ça c'est en situation de crise et c'est à ce moment-là qu'apparaît Shmouen donc vous comprenez très bien que la tefila trana c'est pas la tefila pour avoir un go c'est ce qu'on dit depuis le début mais que en fin de compte Akkadosh Burkhu cherche on pourrait dire quelle est la matrice le Rechen qui va pouvoir engendrer Shmouen et donc comme ce Shmouen c'est un Mahapéhan et c'est ça qu'on va dire maintenant c'est un révolutionnaire et comme c'est un révolutionnaire alors il faut une phila pour pouvoir révolutionner et passer de Elohim à Avaya de l'impersonnel d'un mouvement inertique qui continuera tous les systèmes qui sont installés et donc qui se dégénèrent à quelque chose qui va sortir de ça la preuve de tout ça c'est que au même moment où Shmouen apparaît et où donc et il va passer à la du 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 donc on ne connait pas tellement, c'est-à-dire on n'a pas de prière, on n'a pas de temps, et c'est un petit peu loin, mais c'est extrêmement important, parce que c'est une révolution totale, et qui doit passer, en tant que révolution, et non pas d'évolution, qui doit passer du Mishkan Shilo, à ce qui va être, en fin de compte, le premier Betamikdash, de Eli, à une autre forme de Kehuna, et aussi au niveau de la prophétie, réapparition de la prophétie, et puis au niveau de la malhout, au niveau de ça, la malhout de Shaul et de David. Il faut qu'il y ait une mère révolutionnaire. Oui, qui peut porter en elle, qui est à la hauteur pour pouvoir porter en elle. Et c'est, il y a empêchement, tant que le moment n'est pas arrivé. C'est là aussi que j'aime bien la phrase de Manitou, quand il dit, c'est pas une femme qui est stérile. C'est, en fait, elle est empêchée d'enfanter, et quand le temps arrive, alors elle va enfanter. C'est un petit peu comme tu disais, elle montait chaque année. Alors pourquoi le temps, et pourquoi à ce moment-là la prier ? Je dirais que c'est parce que c'est le moment. Vous savez qu'il y a marqué, « El malhout no ga becha vereta afilu kim l'anima » Il faut qu'on termine. Un roi ne peut pas empiéter sur la royauté du précédent, même avec l'épaisseur d'un cheveu. Vous savez ça, c'est-à-dire que... Non, non, vous ne saviez pas. Alors voilà, ça veut dire que la nouvelle Manitou, ne peut pas commencer tant que l'ancienne n'a pas terminé. Ce que nos sages nous disent, c'est que quand Shmuel a été envoyé par Dieu pour sacrer... Non, c'est quand Shaul a été envoyé et est en train d'aller pour trouver Shmuel, parce que Shmuel attend pour lui dire qu'il va être le roi. Il demande à des jeunes filles, à la Rama, là où Shmuel est en train d'attendre, il leur demande le chemin, parce qu'il n'y avait pas de voies à l'époque. Shmuel demande le chemin pour arriver chez Shmuel. Shmuel l'attend, il y a la réception qui est déjà prête avec tout, etc. On n'attend que Shaul qui doit être le roi. Et il y a marqué que les jeunes filles qui étaient là-bas, lui ont dit, eh bien tu vas prendre à droite, et ensuite tu vas prendre à gauche, et ensuite tu attends au feu rouge, et tu vas tourner à droite, et tu vas monter les escaliers, etc. Il y a tout un truc. Et nos sages nous demandent pourquoi est-ce qu'on nous raconte tout ce qu'ils ont dit. Parce que le temps de Shmuel n'était pas terminé, et le temps de Shaul n'avait pas encore commencé, il restait encore trois minutes. Et comme ces trois minutes n'étaient pas encore passées, alors Akkadosh Boku a retenu Shaul pendant trois minutes grâce à ces jeunes filles, qui étaient en train d'en profiter aussi de le voir parce qu'il était très beau, et avant qu'ils puissent arriver à rencontrer Shaul. Alors ça, c'est pour nous dire que le temps de chaque chose doit arriver, et de ce point de vue-là, je dirais que quand le temps était arrivé, au niveau de tous ces problèmes, c'est-à-dire pour qu'on passe des Shoftim à la Malchut, à ce moment-là, Khanna a su qu'elle pouvait faire cette fille-là, vous comprenez ? C'est-à-dire que cette fille-là, puisque Khanna était une sadekhen, cette fille-là était la fille-là pour avoir. Alors qu'est-ce qu'elle a demandé ? Le Natatala Amatecha, on va s'arrêter là. Zera Anashim, qu'est-ce que dit le Midrash ? Zera Anashim, Zera Shemoshéach, Shnei Anashim, Shaul Vedavid. C'est-à-dire, alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cet enfant, c'est celui qui va faire cette révolution de nommer, de passer au temps de la Malchut, et donc, c'est ça qu'elle avait dans sa demande. Vous comprenez ? Pourquoi on peut demander ça en tant qu'il soit normatif ? C'est pour ça que j'ai dit que je n'ai pas tellement d'explications sur... La quatrième expérience, c'est celui qui explique au niveau moral. C'est-à-dire, justement, normatif. Le premier, c'est le Pshat, le quatrième, c'est le Moussa, et ça, c'est la vision grandiose des choses. C'est-à-dire, quel est ce Shmuel ? C'est celui... Alors, je vais terminer en disant pourquoi Shaul Vedavid, mais c'est le sujet d'un cours sur tout le livre de Shmuel Aleph et de Shmuel Ben. Donc, je vous le dis, je vous souvenais, qu'il y a combien de Mashiach ? Il y en a deux. Comment il s'appelle ? Ben Yosef Ben David. En fait, selon le gras, comme on avait vu, c'est celui de Ben Rachel et Ben Léa. D'accord ? C'est-à-dire, Ben Yosef, c'est Ben Rachel, et Ben David, c'est Ben Léa. C'est-à-dire, il y a une branche, Rachel, une branche, il y a Shaul, c'est le fils de qui... Il est de quelle tribu ? De Benyami. De Rachel. Et c'est le premier, parce qu'on sait toujours Mashiach Ben Yosef, c'est le Mashiach d'Atralta. C'est le premier qui vient. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il va faire ? Si loin c'est de là, c'est qu'il fait l'unité entre Mashiach Ben Yosef et Mashiach Ben David lui-même. Alors, vous voyez qui c'est ? Ce Shmuel Anavi. D'accord ? C'est pas seulement une Shruna à Yerushala. C'est grandiose, ce qu'on attend de lui. C'est que fit Godel Amesima, car Godel Aikou, c'est-à-dire la difficulté d'enfant d'enfantement, qui n'est justement non pas une sériété biologique, c'est la difficulté de pouvoir sortir de ce système et de pouvoir amener quelque chose de complètement nouveau. Et comme dit mon maître le Rav Meydan, vous me permettez, on termine véritablement maintenant, comme disait mon maître le Rav Meydan, un des plus grands enseignements qu'on apprend de l'art, c'est que ce qui se passe sur Terre influence ce qui se passe dans le ciel. C'est-à-dire, s'il y a la royauté en bas, il y a la Shrina en haut, donc il y a la prophétie. C'est pour ça que Shmuel est en même temps celui qui ouvre les vannes de la prophétie, et en même temps celui qui nomme les rois qui vont être l'équation de l'histoire, de la politique ou de la royauté du peuple disroïde. Sous-titrage Société Radio-Canada